Musique de générique Comme vous voyez, j'ai décidé de faire le jeu Project Zero. C'est un jeu qui est sorti en 2001-2002 sur Xbox et qui est sorti un petit peu plus tôt sur PlayStation 2. Je ne suis pas sûr, c'est un jeu développé par Tecmo. J'ai décidé de faire ce jeu, au départ ce n'était pas le jeu que je voulais vous faire. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce jeu vu que le cinquième épisode, la cinématique se lance. Non, parce que je crois que normalement, j'allais dire, je vais vous la laisser, mais non, parce que c'est la cinématique du jeu, donc je ne vais pas vous la laisser. Oui, comme le cinquième épisode sort bientôt sur Wii U, je me suis dit que ce sera intéressant de voir cet épisode. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité vidéo, la qualité sonore, peut-être qu'elle sera moins bien que sur les vidéos habituelles. Tout simplement parce que je filme sur Xbox, première du nom, donc peut-être que la qualité vidéo sera moindre. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit de la bonne qualité. Et au niveau son, j'espère que vous ne l'entendrez pas, mais j'ai la Xbox qui tourne et qui fait du bruit, et elle est juste à côté de mon micro. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Alors, attendez, non. Je vais lancer le jeu. C'est un jeu que j'ai joué il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus du tout. Je me souviens qu'à l'époque, je ne l'avais pas fini. Donc ça va être le bon moment. Donc je vais regarder les options juste pour regarder. Volume, ça je ne vais pas y toucher. Luminosité. Les 4 personnes. Au niveau de luminosité, ça doit être bon. Attendez, je vais juste regarder par rapport à la capture. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, je vais lancer la partie. Il va y avoir une petite cinématique. On se retrouve après. Donc, à tout de suite. Je me souviens qu'il y a longtemps que j'ai été fait, depuis que mon frère et moi ont commencé à voir des choses que les autres personnes ne peuvent pas voir. c'est fini. Mon grand frère. C'était tellement doux et gentil. Il était le seul à laquelle je pouvais ouvrir ces visions. Après notre mère mourra, il était ma seule famille. Donc, c'est Himuro Mansion. Mon frère était en recherche de quelqu'un. Jensei Takamine, un fameux noveliste, et un homme que mon frère était très dédié, a disparu pendant que recherchait un livre. Quand il m'a dit qu'il a pris une lead sur le Prère Takamine, je me sentais pas facilement, comme il était loin de loin. Et donc voilà, nous nous retrouvons pour l'intro, donc Himuro intro. Donc le jeu sera séparé en plusieurs parties. Et donc, comme vous le remarquez, c'est donc un survival horror à l'ancienne, donc avec des caméras fixes à moitié fixes, on va dire. Attendez, je ne sais plus du tout les touches. Alors, vous voyez qu'il y a une petite lumière bleue. Voilà, on peut appuyer sur B. Alors logiquement, il y a quelque chose. Mais je ne le vois pas. Alors, il était là, d'accord. Enfant caché. Donc, en fait, c'est un jeu d'horreur qui est quand même basé un peu sur tout ce qui est japonais. Vous allez voir, ça va surtout se passer finalement dans un univers très japonais. Parce que vous voyez, c'est vraiment un manoir à la japonaise, c'est vraiment des trucs. Et bien sûr, avec plein de choses à, comment dire, à regarder, à découvrir. Il y a un masque à l'air fâché sur le mur. Et aussi pas mal d'objets à récupérer. Il y a une boîte de film sur le plancher. Donc, film de type 14. J'ai trouvé un film de type 14, je pense que je peux l'utiliser avec mon appareil. Et donc là, voilà. Donc, il y a le tuto. Donc, en fait, l'intro où on joue ce jeune homme qui s'appelle Mafuyu. On va, en fait, apprendre surtout les mécaniques de jeu. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans Project Zero, en fait, notre seule arme, entre parenthèses, c'est un appareil photo appelé la boîte noire. Si mes souvenirs sont bons. Alors, commande de l'appareil photo. Prenez l'appareil, appuyez sur la touche B pour cibler votre objectif et activez le mode viseur. Vous pouvez prendre des photos avec la touche A ou gâchette droite en mode viseur. En mode viseur, vous pouvez contrôler les langues du joueur avec le stick analogique gauche. Tour rapide. Tourner. Utilisez le stick analogique droit pour vous déplacer lorsque vous ciblez votre objectif. En cas de paramètre, par rapport. Ok. En fraise, dans le menu là aussi. D'accord. Donc là, ça nous explique. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, on va pouvoir viser comme ça la photo. Alors, je regarde. Donc, la touche Y, ça sert à se retourner directement. Et la touche X, ça ne sert à rien. Si, ça sert à tourner plus vite la caméra. D'accord. Mais, on va voir ça, on va voir dans le jeu, on va voir pas mal de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu, c'est un survival horror à l'ancienne. Donc, il va avoir pas mal d'allers-retours. Il y a des caméras fixes. Alors, même si ça, c'est des caméras fixes un peu à la Resident Evil. Le... comment ça s'appelle ? Le gameplay est très... est quand même différent. Parce que, en fait, ça se base pas comme dans un... Ma Xbox fait des bruits un peu étranges. Faut l'excuser. Je l'ai depuis le tout début de la Xbox. Alors... C'est peut-être des choses un peu bizarres. Alors, je m'excuse par avance s'il y a des sons. Parce que je les entendrais pas, malheureusement. Parce que, comme je suis obligé de baisser la télé. Et que si j'utilise, en fait... Bah, si je prends le son par rapport au Game Capture, en fait, je vais avoir le son en retard. Il y a un vieil appareil ici. Je dois pouvoir prendre une photo. Donc, en fait, c'est pour... Sauvegarder. Donc, vous voyez, avec la Xbox. Parce que, voilà, pour vous assurer que c'est vraiment la Xbox. Donc, je vais pas sauvegarder tout de suite. Et on va passer la première porte. Et, comme vous voyez, il y a un peu un système un peu à la Resident Evil. Où on voit notre personnage ouvrir la porte. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des cordes ici. Vous voyez, c'est magnifique. C'est quand même assez joli. Alors, euh... Merde. Non ! Je voulais faire une photo et je me suis loupé. Il y a un grand mirror, mais il ne reflète que mon image. Il y a une planche foulée sur la porte. On dirait qu'elle est là depuis longtemps. D'accord. J'essaie une autre pièce. D'accord. Euh... Donc, oui. Alors, je le précise. Si vous m'entendez gueuler, ça sera vraiment pas de la rigolade. Parce que, euh... Je me... Putain, des fois, mon perso, il fait des trucs bizarres. Il voulait pas... Pourquoi ça bloque, là ? C'est un peu bizarre. Euh... Ah, la Xbox qui charge. Euh... Oui. Alors, si vous m'entendez gueuler... Euh... De peur. Je vais vous le dire tout de suite. Euh... C'est pas une blague. C'est... Je me souviens même que le jeu, je l'avais pas fini pour cette raison. Parce que j'ai... J'étais très mal quand je jouais à ce jeu. Alors, j'ai un peu peur. Euh... Je me dis que peut-être en vidéo, je vais avoir moins peur. Mais si vous m'entendez gueuler, hein, c'est... C'est normal. Il y a une vieille armure ici. Ce n'est pas juste pour la vitrine. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. D'accord. Je ne sais pas si... Non, là, c'est la même chose. Je fouille un peu. Il y a beaucoup d'antiquités. Vous avez peut-être de la valeur, autrefois. Des fois, je ne comprends pas. Le perso ne veut pas avancer. D'accord. Il me met directement sur l'ennemi. Quand je fais ça, ça me met directement sur... Bah, sur l'ennemi. Sur le fantôme. Bah, là, tous les ennemis qu'on va rencontrer, en fait, c'est des fantômes. Il n'y a rien de spécial dans le tiroir. D'accord. Alors, euh... Oui, c'est vrai que je vais devoir aussi un peu expliquer au niveau des lumières, ce que... Ce que ça veut dire. Euh... Comme vous voyez, il y a une sorte de petite lumière qui apparaît. En fait, les lumières, ça montre, euh... Ça exprime deux choses. Soit vous avez des lumières bleues, donc qui sont, en fait, des entités inoffensives. Donc voilà, homme fâché. Soit, euh... Vous avez des, euh... Euh... La lumière deviendra rouge, et en fait, c'est des entités, euh... On va dire, euh... Dangereuses. Je crois que c'est ça, hein, dans mes souvenirs. Alors, je m'excuse par rapport si c'est pas ça, hein. Y a un objet ! Vite, il brille ! Attendez, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais juste regarder s'il y a pas des objets ou des trucs... Putain ! Le perso qui se croise dans les murs. Alors oui, euh... Ce que j'allais dire aussi tout à l'heure, euh... Si vous voyez que mon perso est... Bah, que le jeu... Euh... Là, le jeu, il est en noir et blanc. C'est tout à fait normal, hein. C'est... Parce que... Logiquement, là, cette partie qu'on fait, là, en ce moment, c'est, en fait... Euh... Une partie du passé... Euh... Et une cinématique. C'est... Lorsque... ... C'est... C'est... C'était M. Takamine, donc il est venu ici. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, donc capturer des fantômes. Alors si vous m'avez entendu dire, putain, pendant la cinématique, c'est vraiment qu'en fait, ça m'a surpris. En plus, je m'y attendais, c'est ça le pire. Mais le pire, c'est que je me suis quand même fait surprendre. Capturer des fantômes. Alors, élever l'appareil avec la touche B et appuyer sur l'obturateur avec la touche A pour attaquer les fantômes, en cas de paramètre par défaut. Lorsque la cible se trouve dans le cercle, les dégâts infligés aux fantômes augmentent au fur et à mesure que l'appareil accumule les pouvoirs. Lorsque le fantôme se trouve dans votre viseur et que le cercle brille, prenez une photo. Vous pouvez causer de sérieux dégâts si vous prenez une photo pendant un moment révélateur. Alors, le con, voilà, donc en fait, soit il faut en fait laisser charger comme ça. Attendez, je vais reculer. Ah ! Ne reste pas bloqué, s'il te plaît. Oui, il est là. Sauf que je ne le vois pas. Il va falloir déjà aller vite. Je vais faire une photo. Ah bah, il est mort. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous avez vraiment compris le jeu, le gameplay. En fait, le truc... Oh, il y a un fantôme, mais on ne peut pas le voir. J'ai capturé un fantôme, un bécis. Donc là, c'est ce que dit Mafuyu, je crois. Je n'entends pas, forcément, comme je l'ai dit, la voix du personnage. Alors, je ne sais pas si vous avez en fait compris. En fait, quand on vise un fantôme qui nous attaque, il y a des... Plus on reste longtemps sur lui, Plus il y a des petites lumières qui vont s'accumuler autour de la cible, du viseur. Et quand on est à fond, on prend une photo et ça va faire des dégâts. Et la porte de l'entrée est ouverte. Mais je suis sûr qu'elle était fermée il y a un instant. Ah oui, je viens de voir que la... What ? Attendez. Il y a un problème, là. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas... Il y a deux semaines depuis que j'ai l'écouté de mon frère. Mais il y a un note qui m'a envoyé à cet endroit. Il y a un note qui m'a envoyé à cet endroit. Et donc voilà. Et donc là, on commence le véritable jeu. Si on commence en fait... Ah, attendez, c'est une cinématique. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? Donc voilà, donc là, on reprend le jeu. Enfin, donc oui, ce que je voulais dire, en fait, là, on commence vraiment le jeu. Donc là, vous voyez que là, le jeu a repris des couleurs. Parce qu'on va enfin jouer notre personnage principal qui s'appelle... Qui s'appelle, je ne sais plus. Alors attendez, je vais juste regarder si dans le bouc... Si en l'arrière du truc, c'est marqué. C'est dans l'arrière de la jaquette, attendez. Miku ! Ouais, c'est ça. Et non, ce n'est pas Miku Hatsune qu'on joue. Et donc voilà, donc... Ce qu'on a fait, donc, juste avant, c'est passé... Et ça s'est passé il y a deux semaines. Et en fait, depuis, Mafuyu a disparu. Et Miku a réussi à trouver des indices que Mafuyu avait laissés. Et finalement, Miku est parti à sa recherche. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une plante médicinale. Alors les plantes médicinales, c'est en fait des objets de soins. Et vous allez voir que c'est des objets très très rares. Donc il y a toujours la salle de sauvegarde ici. Je ne sais pas s'il y a un objet... Je regarde au cas où. Et donc, comme c'est un survival horror, comme à l'ancienne, il va y avoir beaucoup d'aller-retour. Il va y avoir beaucoup de... Oh, bonjour ! Salut ! Alors, je ne sais pas si vous avez regardé... Ah oui ! Ah putain, j'avais oublié ça. Je peux bouger la... D'accord, alors ça, je l'avais complètement oublié. Avec le stick go, non, droit, je peux bouger la lampe. D'accord. Bon, je ne me souvenais pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai ramassé l'appareil photo et le bloc-notes de mon frère se planchaient. Le vieil appareil de maman, mon frère était parti avec. J'ai trouvé une nouvelle note dans le bloc-notes de Mafouyou. Oh, j'espère que ça se dit Mafouyou. Alors, investigation du manoir Imuro. Le manoir Imuro appartenait autrefois à un propriétaire terrien... Influant de la région. Non, je ne comprends pas pourquoi terrien, en fait. Le... ...appartenait autrefois à un propriétaire extraterrestre... Influant de la région. Il semblerait que le site ait aussi une signification spéciale liée au rituel Shinto de la région. Je n'ai se peut-être trouvé aucun livre décrivant ces rituels Shinto. Le dernier maître de la lignée des Imuro massacra toute sa famille. Plus tard, une autre famille qui s'était installée au manoir disparut. A cause de ces incidents, aujourd'hui, plus personne ne visite le manoir et il est désormais laissé à l'abandon. C'est peut-être pour cela qu'aucun document n'atteste des rituels Shinto et que l'emplacement exact n'est répertorié nulle part. 24 septembre. J'ai un mauvais pressentiment depuis que je suis entré dans ce manoir. Je laisse des notes dans ce bloc, au cas où il m'arriverait quelque chose. Je dois vite trouver M. Takamine et les autres. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup d'autres notes et des articles de journaux dans le bloc notes. Ah mon dieu ! Homme sur la poutre ! Alors, je vais juste vérifier un truc, parce qu'elle dit qu'il y a plein de trucs, mais... Alors peut-être que c'est en fait les fichiers qu'on a... Ouais, mais vu qu'on n'a rien récupéré... Je vais quand même regarder. Putain, mais si, il y a plein de bloc notes. Bon, attendez, ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors, notes de recherche. Donc, on va lire. Je suis désolé, ça va être un jeu où il va y avoir pas mal de lectures, je pense. M. Takamine a besoin de documentation pour son prochain travail. Il existe un livre sur le manoir Imoro écrit par un certain folkloriste que je dois trouver. Un livre traitant des rituels Shinto et des légendes de ce pays. Ryoso Munakata, inconnu. 22. Je n'ai pas trouvé le livre, mais j'ai fait des recherches sur le folkloriste. J'ai découvert qu'il avait emménagé dans le manoir Imoro pour effectuer des investigations. Mais, après d'étranges événements, lui et sa famille disparurent. Toujours pas de livre. Mais j'ai trouvé un article de journal de Apple qui en parle. Il traite d'une histoire de personnes disparues, mais ça peut servir. Ok. 10 septembre 11h. « Il semble que le séisme du mois dernier et les meurtres du village aient un rapport dans le manoir Imoro. Tout cela figurera certainement dans le prochain livre de M. Takamine. » Donc, M. Takamine et les deux personnes qu'on avait vues sont des... Je pense que M. Takamine est en fait un écrivain et que Mafuyu travaillait logiquement pour M. Takamine. Et, M. Takamine avait disparu. C'est pour ça que Mafuyu cherchait M. Takamine. Et Mafuyu a disparu. Et maintenant, c'est Miku qui cherche Mafuyu. C'est un peu le bazar. « Il a vraiment l'air intéressé par la question. Le résultat devrait être bon. 10 septembre 16h. La porte d'entrée est cassée. Quand ce S est-il produit ? Elle ne sauve pas. Je dois trouver un autre moyen de sortir. En septembre. « Je ne me sens pas très bien depuis deux nuits. En fait, depuis que Tomoc a pris ma photo. Et bon sang ! Que peut bien signifier cette corde sur la photo ? » Note de l'éditeur. Ah oui, alors là, c'est l'éditeur Ogata. Donc, en fait, c'est sûrement une de deux personnes qui étaient avec M. Takamine, j'imagine. Le manoir... 10 septembre 13h10. « Le manoir renferme des dispositifs sur lesquels de vieux caractères sont gravés. Lorsque j'ai questionné M. Takamine à leur sujet, il a répondu qu'ils correspondent à des chiffres. Je comprends les premiers. Ce sont les vieux caractères pour les chiffres de 0 à 3. Mais je ne comprends pas le reste. Ce sont des caractères qui se lisent comme du 4 au 9. Mais ils ont une signification différente. Je suppose que chacun doit avoir une signification différente. Je déchiffrerai le reste plus tard. Alors ça, ça peut peut-être être utile dans le jeu, je ne sais pas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Alors, je regarde. Il y a une coupure de presse. Un rapport est parvenu hier signalant la disparition du célèbre romancier Junsei Takamine, âgé de 42 ans, depuis le 8. L'assistante de M. Takamine, Tomoe Hirasaka, et son éditeur Koji Ogata, donc Ogata c'est l'éditeur, d'accord, sont également portés disparus. M. Takamine a téléphoné à sa maison d'édition le 8 septembre au sujet de son voyage de recherche. Et il n'a donné aucune nouvelle depuis 14 jours. Les éditeurs ont d'abord pensé que les recherches étaient plus longues que prévu. Mais M. Ogata ne donnant aucun signe de vie, ils déclarèrent sa disparition à la police. À la ville, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. Donc, oui, alors on peut voir les photos qu'on a prises. Est-ce qu'on peut voir ? Ah oui, on peut aussi voir les photos qu'a prises... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. M. Fuyu, excusez-moi. Et donc, on a récupéré le fameux appareil photo, étrangement à l'endroit où on avait quitté M. Fuyu. Donc là, je vais revenir en arrière, je vais aller à la sauvegarde, et on va se quitter là pour le moment. J'espère que je peux au moins revenir à la sauvegarde. Oui. Et donc, je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Cette première vidéo Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que ce Let's Play vous plaira. S'il vous plaît, j'essaierai peut-être de me procurer le 2 sur Wii, parce qu'il y a le 2 sur Wii qui est sorti. Le 3, malheureusement, je ne pourrai pas, parce que vu qu'il faut une PS2, je n'ai jamais eu de PS2. Le 4 n'est jamais sorti en France. Le 5, j'essaierai peut-être de me le procurer, mais je sens que ça va être difficile, parce que si j'ai bien compris, les versions physiques... Il n'y avait que les versions collector, et de ce que j'en ai compris, il n'y a déjà plus un seul, il n'y en a déjà plus, de ce que j'en ai compris. Mais j'essaierai, si j'arrive à trouver le 2, j'essaierai peut-être de me le procurer pour peut-être vous le faire l'année prochaine, ou peut-être dans 2 ans, ou peut-être même pas pour Halloween. On verra bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, à plus, et à la prochaine pour la suite de ce Let's Play Halloween.